Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. En dessous cette vidéo vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour l'activer c'est très important. Aujourd'hui nous avons envie de vous dire mes fraiseurs que lorsque votre étoile brille, vous devenez la cible du diable. Ça c'est un truc à ne pas négliger du tout. Et quand on dit que vous devenez la cible du diable, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre étoile cherchera à vous faire tout ce qui est bizarre, anormal, pour vous mettre toujours dans les problèmes. Pour vous pencher dans vos problèmes ou empêcher votre étoile de brouiller. Quand on dit l'étoile de quelqu'un brille, ça veut dire quoi ? Quand on dit que votre étoile brille, ça veut dire que vous serez quelqu'un qui aura l'argent. Ou bien vous êtes déjà quelqu'un qui a l'argent. Par exemple quand on vous parle de Donald Trump, vous savez directement de qui il s'agit. Vous avez dit qui il est et aussi parce que ce gars là il occupe un poste important et il a l'argent, n'est-ce pas ? Voilà des telles personnes, on dit tel que l'étoile brille. Et ces gens là sont la plupart fusés par des ennemis. Et ces ennemis là sont conduits par le diable, par l'esprit du diable. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et comme ces ennemis là, comme ils sont, comme eux-mêmes ils savent, comme ces personnes elles-mêmes savent qu'elles sont importantes, elles sont donc obligées de faire quoi ? Elles sont donc obligées d'embaucher des gardes de corps ? Pourquoi on les protège ? Pourquoi on les garde ? Parce qu'elles savent qu'elles valent très cher, elles coûtent cher. Elles sont des personnes tellement importantes que tout le monde aimerait vraiment s'apparer d'elles. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc quand votre étoile brille, vous êtes le regard de tout le monde, de tous les humains et de toutes les forces spirituelles. Quand on parle des forces spirituelles, ce sont les démons, toutes ces histoires-là. S'il y a des sociémens qui sont dans vos quartiers, ils vont tout mettre en œuvre pour combattre, jusqu'à ce que vous puissiez mourir afin que votre étoile soit utilisée. Mais vous ne permettez pas cela. Et pour ne pas permettre cela, il faut être bien gardé, il faut avoir des gardes de corps. Et les gardes de corps, ce sont les gardes de corps spirituelles. Avant d'avoir ces gardes de corps, il faut forcément avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Tu dis, Seigneur mon Dieu, protège-moi. Et Dieu lui-même va te protéger. Ça, c'est d'abord la vraie protection, la protection spirituelle. Et toi, physiquement aussi, je dois adopter certains comportements, pour ne pas permettre au diable ou à certaines personnes de t'anarquer. Est-ce que tu comprends ? C'est-à-dire que quand on est une étoile brute, il n'y a plus une personne ordinaire. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui est vraiment important, une personne importante. et ne pas te laisser distraire, ne pas te livrer à n'importe quelle chose, ne pas faire n'importe quoi, ne pas coucher avec n'importe quelle fille. Est-ce que vous voyez ? Il y a des choses que vous ne devez plus faire. Et ceux dans l'étoile buisson, la plupart du temps qu'on a combattu, ils sont des ennemis partout. Déjà même dans ta famille, tu n'as rien. Au moment où on se parle, peut-être que tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose. Mais comme ton étoile bruit, et que les sorciers, les mystiques, ont déjà vu que tu as réussi, tu seras un grand, un grand des mains, ou une grande femme des mains, là tu es déjà physique. Au commencement, ils vont commencer à t'attaquer, même à ta naissance, quand tu seras bébé là. C'est là qu'on commence à t'attaquer, mais tu vois même que, depuis que tu es enfant, tu tombes, ne fais que tomber malade. C'est une attaque mystique, c'est le dieu que tu délivres. Ici, nous allons voir une histoire d'un homme dans l'étoile buisson. Ce homme-là, c'est un chef. On l'appelle même un poste, dans l'endroit où se trouve l'occupe de la place du Jean-Henri ministre. Et lui, il ne sait pas que, pendant qu'il est ministre, il occupe un poste élevé et qu'il ne doit pas faire n'importe quoi. Parce qu'un jour, il va se livrer à la distraction, il va se laisser séduire par un agent du diable. Vous allez voir, ça va être chaud. Moi, je suis un peu mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, c'est que nous assistons à quoi nous assistons dans ce monde. Dans ce monde, il y a tout. Les gens sont prêts à tout pour soutenir de l'argent aux étoiles, ou encore aux personnes qui ont beaucoup d'argent qui sont riches. Et quand on parle d'étoiles, on les appelle les stars. Dans la parole de Dieu, on a appris qu'il y avait Joseph, Joseph aussi Lucie, il avait une grande étoile. Cet homme-là était vraiment riche. Mais quand vous êtes riche, ou encore quand vous êtes une étoile, ayez la sagesse de Dieu. Ayez l'intelligence de Dieu. Demandez à Dieu de vous assister. Sans son être vraiment. Ce ne serait pas vraiment bien pour vous. Et quand vous lisez la parole de Dieu, tout ce qu'on vous enseigne dans la parole de Dieu, il faut l'accepter. Quand on vous dit de ne pas chercher la femme des gens, ou parce que c'est de la blague. Il y a des gens parce qu'ils ont de l'argent, ils se mettent à faire n'importe quoi. Ici, voici un gars. Lui, c'est un pauvre, c'est un ministre, comme on vous l'a dit. Et ce gars-là, un jour, il va rencontrer une très belle fille. La fille, elle serait même plus belle. Elle serait même plus belle que belle. Et qu'ils vont rencontrer cette fille-là. Je vois que c'est lié d'un métier pour cette fille. Il ne sait pas qui elle est concrètement. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il est belle. Et lui, il a envie d'avoir des rapports sociaux avec elle. Mais je ne comprends pas beaucoup de mes gens. Tu vois une fille ? À mettre toi ton réflexe là, c'est d'avoir des rapports sociaux avec elle. C'est des cas problèmes, même le diable nous a positionné là-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? On doit quand même se poser des fois question. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? Est-ce que c'est ça seulement qu'elle est ici ? Est-ce que c'est ça seulement qu'elle est ici ? Si c'est ça seulement qu'elle est ici, tu seras dans les problèmes. Et voici ce cas-là. Il va maintenant recevoir l'invitation de cette fille-là chez elle-même à la maison. Le premier jour, il va venir. Il va manger, il va faire beaucoup de choses. Le deuxième jour, il vient d'encore. Le troisième jour là. C'est là, il va décider d'avoir des rapports sociaux avec elle. Et elle aussi, elle ne va pas refuser. Elle aussi, elle va accepter. Voici comment les deux vont se retrouver dans la chambre à cette fille-là. Votre que les deux s'étaient dans la chambre, elle qui s'est préparée à faire des choses, voici que le mari à la fille-là va venir maintenant. Quoi ? Le mari à qui ? Le mari à la fille-là. Donc elle est mariée. Et puis elle ne m'a pas dit. Je ne sais pas ce qu'elle va te dire qu'elle est mariée. C'est qu'elle fait ici qu'elle te dit qu'elle est mariée. Même si elle est un copien, elle ne va jamais te dire ça. Si tu es une étoile, tu es quelqu'un dont étoile brille. Tu es une personne importante. Si le diable décide d'avoir un socio ou une socière avec toi, elle va te dire ce jour-là qu'elle n'est pas mariée. Elle est seule. Si tu avais seulement lu la parole de Dieu danser, le prouver lui prouver, ça n'a pas dit ça. La prouver là, il y a une femme mariée. Elle a attiré quelqu'un. Elle a dit non, mon mari allait en voyage, allait en mission. Il ne va pas venir. Ne t'inquiète pas, il faut venir. On va se faire les vraies choses dans lui là. On va se faire tout ce qu'il y a de plus précieux. Et quand l'homme est venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pris une flèche pour lui lancer sur son cœur là-bas, pour le regarder, il est mort. Et ces choses-là, ça continue ici. C'est exactement ce que nous sommes venus de vous parler. Et quand son mari est arrivé là, Il faut le voir maintenant. Dans tous ses états, il était fâché. Et il disait, Hein ? Tout ce qu'on nous racontait sur vos relations, c'était donc vrai. Donc, chef. Le ministre, il l'appelle chef. Ah, donc chef. Tout ce qu'on me racontait ici, C'est ce que vous faites avec ma femme là. C'est donc vrai. Ah ! Qu'est-ce qu'il ne fait pas avec vous ? Tout ce gars là, il allait prendre une arme. Il allait prendre une arme tout de suite. Il dit aujourd'hui là, vous allez mourir. Ah ! Le chef dit, non. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Il dit, ah bon ? Donc tu ne savais pas qu'elle était mariée ? Comment se fait-il que tu ne savais pas qu'elle était mariée ? Ah ! Sur Instagram, il y a ma photo, elle et moi. Ma photo de mon fils, elle et moi, nous sommes sur Instagram. Sur Facebook, il y a ma photo, elle et moi, nous sommes là-bas. Partout. Et toi, tu dis que tu ne savais pas qu'elle était mariée. Ça veut dire que ce gars là, il n'a même pas pris le temps de chicher à savoir qui est la fille. Et voici que son mari veut le tuer. Tu veux chicher la femme de quelqu'un. La femme que tu veux aller chicher là. Il faut bien réfléchir. Quand tu as quelqu'un dans l'étoile brille là. Le diable t'en fera toutes sortes de vilaines choses. Toutes sortes de vilaines choses. Toi, fais attention. Cette vidéo là. C'est pour vous mettre en garde. Contre la vie des débauches. Contre toutes les histoires qui ne sont pas bonnes. Ah ! Faisons vraiment attention. Très 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 attention. Maintenant que le gars il a attrapé, il les a attrapé les deux là. Voici que maintenant le ministre lui demande à ce qu'on règle le problème à l'améable. Il dit tu veux qu'on règle le problème à l'améable ? Non, non, non. Pendant que vous êtes sur le lit ici là-même. Attendez. Je vais prendre une photo. Et il a pris déjà une photo. Faut voir maintenant la fille. Elle a derrière le ministre. Et elle a tenté de faire comme ça. Elle fait comme si on avait pris une photo pour cette fille. En ce moment, on a compris que c'est une histoire arrangée. Et que son mari là, même en question là. Le lendemain, il était dans le coup. Son mari là, il était dans le coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont piégé le ministre. Ils l'ont piégé. Pour que ce gars là, puisse tomber là comme ça, puisse l'attraper. Et lui faire du chantage. Mais lui, il ne le sait pas encore. Donc l'homme et sa femme, ils se sont arrangés pour faire ça. André, Ananas et Saphira. C'est quelle malédiction vous cherchez même ? Et ils ont demandé de l'argent à ce gars là. Il doit le faire invariément. S'il ne le fait pas là. Hey ! Ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on regarde aujourd'hui. S'il ne le fait pas, sa photo va se retrouver sur tous les réseaux sociaux de la planète. Wow ! S'il ne le fait pas, sa photo va se retrouver sur tous les réseaux sociaux de la planète. À suivre le produit, nous allons avancer juste un peu. Oh ! Mon frère ! Nous allons avancer, il y a du bruit. Nous allons avancer juste un peu. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Je ne le fasse pas. Hum ? Wow ! Quelle histoire, n'est-ce pas ? Quelle histoire ? Waouh ! Il y a du bruit, il y a du bruit, il y a un motard qui est là. Regarde. 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 Il y a un motard. Sa moto aussi fait du bruit. Quelle histoire. On a fait du bruit encore. Bon, on y va. Quelle histoire. Donc, vous avez vu. On espère que vous avez bien entendu. Avec le bruit, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Si vous avez bien entendu, Qu'est-ce que j'aime. Il ne sait pas quoi faire. Donc, vous avez vu. Il a tapé le ministre là. C'était une histoire arrangée. C'était un coup monté. Le gars là avec sa femme. Ils ont fait ça. Et ils ont fait bien leur plan pour piéger le gars. Toi, tu as marié une femme. Et tu l'utilises pour faire de telles choses. Le jeu, ça va mal tourner là. Toi aussi, tu n'es même pas capable de dire à ton mari que ça, ce n'est pas bon. Tu veux aller aller accueillir un gars comme ça. Toi aussi, tu ne sais même pas qui est la fille là. Parce que tu as vu elle est belle. Ton coeur est ouvert. Tu veux te le livrer à elle. Parce que quelqu'un qui cherche à avoir les rapports sexuels avec une fille là. Là, nous allons vous dire en même temps. La décision que tu veux prendre d'avoir les rapports sexuels avec la fille là. C'est comme ouvrir ton âme à la fille là. Tu ouvres ton coeur à la fille là pour dire il faut me poignader, il faut me tuer. C'est ce que ça veut dire avoir les rapports sexuels. Parce que avant d'avoir les rapports sexuels avec une femme là, il faut qu'il y a des conditions. Il faut d'abord te marier à elle. On n'est pas besoin de vous dire celle-ci même. Après si tout le monde doit être au courant de ça. Ou bien. Tu n'as pas envie d'avoir une fille. Tu n'as pas sûr que ça t'appartient. Ah, la fille n'est pas née. Ses parents là, tu sais comment ils ont fait ce soir arrangé pour la mettre au monde. Et puis toi tu vas aller, tu vas aller lever ton sexe pour mettre ça dans son sexe. Et puis c'est cadeau. Je ne sais pas si c'est quoi ça se passe. Je veux dire que ce sont des choses pareilles là. Qui tire la malédiction sur les gens. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Tout ça là, c'est la malédiction que les gens sont tentés d'attirer sur nous. C'est un mot de vie. C'est devenu un nouveau style pour tout le monde. Et les gens pensent que c'est normal. Même les enfants qui viennent de Net-Name. Quand ils arrivent, on l'a dit. Quand ils voient qu'ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de copines. Ils sont frustrés. Mon ami, il ne faut pas se frustrer. Il faut travailler. Il faut à l'école. Il faut jobber. Il faut faire. Il faut lutter. Ce n'est pas facile la vie. Ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas une femme pour mettre dans le dos à tout moment. Et c'est un homme ancien. Ça vient comment ? Ça se voit. Tu vas fuir. Tu vas fuir pour dire. Oh ! Ce n'est pas moi. C'est mon voisin. Mon frère, ma soeur, quand votre étoile brille. Vous êtes visé. Et les gens vous choucheront comme ça. Ils choucheront à vous créer des ennuis. Vous tentent des pièges. C'est pourquoi nous vous disons, mes frères et soeurs, soyez bien protégés. Il y a un très bon comportement. Ne mettez pas vos pieds n'importe où. Ne faites pas n'importe quoi. C'est vigilant. Ah ! Dites-moi. Est-ce que le président de la République peut aller faire des trucs pareils ? Est-ce qu'un président de la République peut faire des trucs pareils ? Est-ce qu'il peut se laisser piéger comme ça ? Pourquoi il peut-il pas se laisser piéger comme ça ? C'est parce que, d'un côté, il est un peu vigilant. Il sait qu'il est important. Il sait que le monde entier, son pays compte sur lui. Tant qu'il réfléchit, d'abord, il réfléchit. Même quand il veut faire ça, il prend l'information, il cherche, il cherche bien. Il cherche les contours parce qu'il ne veut pas être piégé, quoi. Il faut être grisé comme le serpent. Il faut être prudent. Il faut être prudent. licensing personnel. Il faudra éprimer. Le système, c'est simple d'avoir Jésus-Christ dans votre vie là. Ça fait déjà brouillé votre étoile. Et quand le nom de Jésus-Christ est avec vous, vous avez tous les pouvoirs possibles. Tous les pouvoirs. Et ces pouvoirs-là empêchent le diable et ses démons de travailler dans votre confiance. du coup vous devenez un ennemi, un ennemi même, parce que quand vous avez Jésus Christ avant de dire le Dieu ne peut pas vous manipuler, ne peut plus vous approcher, ne peut plus vous manipuler, et quand vous dites feu, feu descend chez lui la Marie, c'est pourquoi il faut être vraiment très vigilant ce jour-là, aujourd'hui, il faut être prudent, il faut marcher, exactement sur la voie de Dieu, et ne pas se laisser avoir, maintenant toi si tu cherches une femme, tu cherches à te marier, il y a trop de sorcières, il y en a trop, il te dit, il y en a des sorcières, il y en a trop même, si le Dieu sait que ton étoile brille, que tu cherches à te marier, il sera au courant, il te dit en même temps, le Dieu sera au courant que tu cherches à te marier, il sera lui-même le premier à te présenter des filles, et toutes tes filles là, aucune sera bonne dedans, elles seront toutes des sorcières, et puis elles sont à l'église, ça j'ai été prudent aussi, elles sont à l'église, c'est à ce moment que tu dois faire le bon choix, et tu dois choisir la bonne, tu peux venir à l'église comme ça, tu es allé dans une église, admettons toi, comme tu as besoin d'une femme, admettons ton étoile brille, tu as déjà commencé à avoir de l'argent là, qu'est-ce qu'il s'est passé, c'est à ce moment, l'homme de Dieu va venir te présenter une femme, ah, mon ami, tu es joli, Dieu lui-même dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, ah donc, on va te trouver une femme rapidement, mon frère, on va te dire, fais attention, fais vraiment attention, c'est pas comme ça, ça se passe, c'est pas comme ça, ça se passe, même si la fille là, tu l'as vu, elle est jolie, mon ami, c'est pas la beauté là, qui fait le mariage, c'est pas la beauté qui fait le mariage, quand tu te maries avec quelqu'un là, tu te maries avec un frein de gens, un frein de quelqu'un, si toi, ton étoile, puis tu as l'argent, tu t'as prêté en même temps, si tu as marie un frein de quelqu'un, puis elle est issue d'une famille, du sang-ci, là, tu es dans la merde, comme tu as, ils vont te créer tous les problèmes possibles, et en plus, comme tu as le temps, puis tu as l'argent, tu vas profiter de cette belle opportunité pour te soutenir l'argent, matin, midi, soir, ta mère, tu vas te demander, mais pourquoi tu t'es marié, tu t'es marié avec sa famille, ou bien c'est avec la fille là, et ça, c'est avec sa famille, elle est même à la maison là, elle va te montrer le piment, le piment, le piment rouge, elle va t'aimer comme du cidouard, c'est pourquoi il y a certaines personnes, il peut faire déjà, connaître une fille, c'est-à-dire qu'elles sont dans les moments difficiles, ou bien, si elles sont déjà revenus enrichir que l'étoile bruit, ou ne pas se faire arnaquer, il pouvait tout simplement, aller dans un autre endroit, et se faire passer pour quelqu'un de pauvre, sans lui, l'ingénier riche, elle a déjà tout, et il cherche une femme, pour ne pas se faire arnaquer, passer sur les étoiles bruites, pour ne pas être fatigué par les gens, il peut se faire passer mes temps, pour un gars pauvre, et il va aller se mettre dans un endroit bizarre, dans un endroit fournit bizarre, il a fait une maison bizarre, on lui met le ministre, on lui met le ministre, on lui met le ministre, on se met une dernière grande bizarre, et il va maintenant être là-bas, en train d'observer les gens, observer les filles, et chicher à savoir s'il peut rentrer en contact avec une fille, ou bien s'il peut rencontrer une fille qui va l'aimer dans son état de pauvreté comme ça. Il y a un gars qui l'a fait, au départ il y avait eu un problème, beaucoup de problèmes même, lui ses parents sont riches, lui aussi les riches, il travaille, son étoile brille, ah, c'est une star, et il a besoin d'une fille, d'une bonne fille, au départ il s'est présenté comme une personne qui a l'argent, et les filles aussi, elles venaient de lui, comme des filles aussi, qui cherchent l'argent, ah ah ah, elles ont raclé son argent, le gars il a dit, ah, ça c'est ce que vous faites, il y a une même parmi ces filles là, elle a dit qu'elle allait faire du commerce, elle a plus de 2 millions avec lui, il y a quand même 2 millions comme ça, et elle a fui avec, elle a fait un voyage, avant de partir à la maison qu'il a acheté pour la fille là, elle a laissé une lettre là-bas pour lui dire, je t'aime beaucoup, tu es joli, mais il y a un gars que j'aime, il se trouve aux états-unis, moi je vais le rejoindre, quand j'ai utilisé ton agent, on n'a pas pour faire du commerce, mais c'est pour aller rejoindre mon gars, que j'aime qui se trouve là-bas, voilà, et le gars a traversé toutes ces situations, au point qu'il a décidé de se faire par ses mains, pour un gars pauvre, et quand il est arrivé dans un endroit où il n'était pas connu comme un homme riche, qu'il s'est passé, ce qu'il faisait exactement comme nous, comme les hommes simples, d'habiller de façon simple comme ça, et il marchait, en même temps il essaie de trouver une fille, créer des rencontres, sur ce moment elle va voir une fille dont la maman, ils vont dépeigner, elles vont dépeigner, et c'est bien d'amitié pour la fille, la fille va, elle aussi, apprécier sa manière d'être, et pendant des jours, des semaines, des mois, il va prendre le temps de connaître la femme, la fille, hein, il va prendre le temps de la connaître, petit à petit, est-ce qu'elle est un copine, est-ce qu'elle reconnaît sa fille, est-ce qu'elle est le SIDA, ou bien, mon enfant, quand tu dis la vérité, est-ce qu'elle a la maladie, il n'y a jamais qu'il se pose même pas toutes ces questions-là même, est-ce qu'elle a la maladie même, est-ce qu'elle a la maladie, qu'est-ce qui ne va pas avec elle, qu'est-ce qu'il fait avec elle, est-ce que c'est une sorcière, est-ce que cette fille-là même, ses parents même là, ils sont de bons gars même, est-ce que déjà dans mon état de pauvreté là, la fille-là m'apprécie à ses parents, est-ce qu'il m'a accepté même, est-ce qu'il voulait pas se tromper cette fois, ah, il s'est fait arnaquer 2 millions de dollars, parce qu'il s'est amusant encore, donc il prenait tout son temps, les gens s'attendent à ce qu'ils soient arnaqués avant qu'ils se réveillent, quand t'arnaqués, t'attendais qu'on t'arnaque d'abord, avant que toi tu te réveilles, si on veut faire cette vidéo mon frère, si tu es dans cette situation-là, fais ce qu'on te dit, et toi même là, faut faire des ajoutes intelligentes, faut réfléchir, aujourd'hui les gens sont devenus mauvais, les gens sont devenus méchants, les femmes, les femmes aujourd'hui là, hé, les femmes, elles sont devenues m'excusés, mais rends-vous là, il y a des filles qui ne sont pas du tout gentilles du tout, en france, elle s'est dit, la vérité ici, ah, elle va pas, peut-être que tu vivais, elle te dit, elle n'a pas de gare, elle a dit quand même, elle a dit copain, fais attention, tout est stabilisé là, met tout en place, pour ne pas faire d'erreur, et le cas là, quel était de sa pauvreté là, il allait un jour voir même, je vois même les parents de la fille, un petit, genre, lui, juste l'a mis à la fille, c'était déjà même, il y a eu des problèmes, son papa m'a dit, quelle soit l'amitié, quelle amitié entre femme et garçon vous dire, quelle histoire, je te vois avec ma fille, tu vas voir, déjà même, il a eu peur, mais c'est normal, son père ne peut pas laisser sa fille avec n'importe qui, une femme et garçon, vous savez quoi aujourd'hui, ah, qu'est-ce qu'il ne va pas venir, qu'est-ce qu'il y a ? mais la fille de cette situation là, elle ne faisait que aimer la femme, aimer plutôt le gars, elle allait le voir dans sa maison, elle lui offrait même à manger, un peu pareil, tranquille, avec le peu d'argent qu'elle avait là, elle achetait quelque chose parfois, elle lui tenait juste un peu d'argent, dans ce nouveau monde où il allait là, où il devait se jouer au gars pauvre, il était maçon, un net maçon, et il n'avait pas trop d'argent, en tout cas, c'est ce qui se faisait passer pour un gars qui n'avait pas trop d'argent, et il devait faire ça, il était obligé de le faire, de traverser les difficultés pour pouvoir rencontrer une femme, c'est parce que c'est quand tu t'avais des difficultés là, que tu rencontres une vraie femme, et si toi tu es riche, il faut chercher à chercher une femme, qui est déjà riche aussi, je ne veux pas te blaguer, une femme qui est déjà riche, je le sens de vous de vous quand vous allez vous voir comme ça là, ce n'est plus l'argent qui va parler, tu es riche, elle est riche, si elle t'aime, elle va t'aimer, pas plus ton argent, elle en a déjà, donc, dans ce genre de cas là, ça peut marcher, mais si tu cherches une vraie femme, c'est tous les plans, est-ce que tu veux trouver une vraie femme, qu'elle soit riche ou pauvre, tu vas mettre dans un état où tu es pauvre, à ce moment là, tu vas voir, si une fille riche t'aime, dans un état de pauvreté, ou encore tu es aimé dans un état de pauvreté, le jeu qu'elle va pas te dire que tu es riche, ça elle ne le dira même pas, mais si une pauvre fille est pauvre, et puis tu l'as rencontré dans un état de pauvreté, elle, elle va même être surpris, surpris de savoir qu'elle t'a aimé, comme tu es toi, et non la richesse que tu as, peut-être qu'elle va voir la richesse que tu as, elle va se dire, ah vraiment, moi ce n'est pas un homme pareil que je recherchais, je cherchais un homme simple, pourquoi tu as toutes ces richesses là, tu ne m'as pas dit, et quand ce homme là, plus tard, il a été convaincu, que cette fille là, c'était la bonne, il a décidé un jour, de lui demander, de le suivre jusqu'à un endroit, où il veut postuler, genre de poser le dossier, et ce jour là, je suis allé à bord d'un véhicule, et c'est lui qui conduisait, elle-même se prévoyait la question des armes, mais depuis quand il y a eu un permis de conduit, et quand ils sont arrivés à cet endroit là, j'ai donné une forme une grande maison, une très grande maison, et c'est là où ils sont arrivés, elle dit, mais ah, c'est ici là que tu vas travailler, elle dit, elle dit, suis-moi, il dit plutôt, suis-moi, dès que les deux sont arrivés là-bas là, c'est lui qui va ouvrir la porte là, c'est son vigile, il l'appelle patron, quand ils sont autour de la maison, tout le monde l'appelle patron de la maison, celle-là, il va dire à la fille vraiment, que Dieu te bénisse, je t'ai aimé, tu m'aimé comme j'étais dans mon état de pauvreté, mais laisse-moi te dire que toute cette maison que tu vois là, tout ce que tu vois autour de toi, ça m'appartient, et comme je t'aime, toi ça va t'appartenir à partir d'aujourd'hui, veux-tu être ma femme, veux-tu m'épouser, hein, ah, la fille m'a, elle a dépassé, elle a dépassé, elle a dépassé, elle a dit, oui, ou elle a dit non, le gars est devenu riche, il est devenu riche, c'est pas qu'il t'a pas prouvé qu'il t'aime pas, vous vous êtes bien aimé, mais il pourrait pas te dire qu'il était riche, vous ne m'aimé pas que c'est ta influence, vous ne pas que ça te touche, et il est dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce qu'elle a dit oui ? Ou elle t'a dit non ? Regarde ici dans la partie des commentaires et on saura ce que vous-même vous en pensez. Vraiment, mes frères et soeurs, quand on étoile bouille véritablement, tu deviens la cible de tout le monde. De tout le monde. Il faut être pauvre seulement, mais je vais commencer à te parler mal ici. Ah, toi, qu'est-ce qu'il va parler toi ? Qu'est-ce qu'il va parler toi ? Tu vois, comment ça te dit de ces paroles bizarrement, tu te dis, regarde comment ce gars-là. Moi-même mon parfum là, ça coûte plus cher que ton agent de faire du bois. Vraiment ! Eh, tu vas voir que ça sera vraiment difficile pour toi. La pauvreté commence, c'est quelque chose qu'il faut combattre. En tout cas, ça te voit aussi très riche aussi, il faut être prêt. Parce que les gens chercheront toujours à t'enfoncer. Moi-même ici, par exemple, elle a marié un homme qui est venu riche. Depuis qu'elle a marié un homme qui est venu riche là. Comme son étoile a commencé à briller. Toute la famille, elle se penchait sur elle comme ça. Tout le monde nous soutient de l'argent. On l'appelle ici. Ah, donne-moi l'argent. On l'appelle comme ça. Ah, donne-moi l'argent. C'est elle toujours en appel. Eh, y'en a une banque. L'argent doit sortir chaque jour. Pour que ses parents ne l'appellent pas. Ils l'appellent seulement. Ah, donne-moi l'argent. Ah, donne-moi l'argent. Parce que c'est l'étoile de brûler. Mon frère, elle m'a sur cette situation où les gens le font que t'appeler là. Fais attention. Nous allons te dire. Ceux qui t'appellent pour te demander de l'argent là, ils n'ont pas toujours besoin d'argent. Ils ne sont pas toujours dans les problèmes. Parfois, ils t'appellent pour t'ammerder comme ça. À faire que toi, tu puisses tomber. Parce qu'il y a le toit qui brille là. Quand elle brille, ça énerve les gens. Ça empêche le diable de te... Ça gâte la joie du diable. Il choisira toujours les moyens pour essayer d'empêcher votre étoile. Il choisira la source de voir joie. La source de voir recherche pour essayer de l'éterner. Ayer, je vous écris dans votre vie. Et vous-même là. Faites très attention. Vos rencontres. Les gens que vous rencontrez. Quand on dit ton étoile brille, le président ne peut pas avoir n'importe quel ami. Il ne peut pas avoir n'importe quel ami. Il faut te mettre dans la place d'un président. D'une personne importante. Une personne sur qui le monde entier compte. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux même pas t'amuser. Parce que si tu t'amuses là. Toi-même, tu vas être... Toi-même, tu vas sentir qu'on t'en aqué. Tu vas sentir que depuis que tu es riche là. Tu as l'impression que c'est maintenant même. Tes problèmes s'augmentent. Il faut apprendre à vivre de façon simple. Quand on devient riche, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Il faut forcément vivre dans une maison de... Tes lus, toutes ces histoires, toutes tes lus. Même, tu dois marcher sur le sol comme ça. Tu dis, non ! Il me va marcher sur le sol comme ça. Attends maintenant, t'as un pirouche ! C'est quoi ça ? Il faut être sème. Il faut marcher sème. Comme ça. Il ne faut pas gaspiller. C'est pas parce que tu as trop d'argent. Tu vas te mettre à gaspiller, dilapider. Sept mots t'a coûtent combien ? Peut-être sept euros. Quand tu arrives dans un magasin, tu vas dire... C'est un mot t'a coûtent sept euros et c'est tout ! C'est trop petit ! C'est trop petit ! Moi, je m'achète cette montre à 100 euros. Ou peut-être à 1000 euros. Moi, vous pouvez essayer de faire un don là. Attention, cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il te faut. Tu peux faire don. Au moins, ça a servi à acheter le matériel. Mais ne fais pas n'importe quoi parce que tu es une riche. Que d'oublier sa fraisseur ? Si vous n'avez pas compris, ça vous abonnez. Ça va pas, je crois, pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de reprendre cette question. Dites-moi, à la place de cette fille, accepterons-vous maintenant de marrer cet homme qui s'est passé pour être pauvre ? Réalisez la partie du commentaire. J'aimerais bien savoir ce que j'ai pensé. Ça va être chaud ! La prochaine vidéo, nous sommes en témoins puissants. Soyez prêts !